Merci d'avoir répondu à l'invitation, l'invitation que nous envoie l'équipe de réalisation du film La Patrie d'abord. Après les sorties en grande pompe, il faut le dire à Yeroundé au Palais du Congrès et à Douala Versy. Nous voici à Paris pour le lancement du film. La première a lieu le lundi 28 novembre, lundi prochain, Cinéma Étoiles Lila, place du Vercors, c'est juste au métro de la Portée des Lilas. Et à cette occasion, nous recevons aujourd'hui les deux principaux, les deux principales figures de ce grand long métrage. Il faut le dire, c'est un film de 2h09 minutes. Ce premier film de guerre camerounais, on a toujours tendance à classer le premier, en espérant qu'il y aura un deuxième, peut-être du même réalisateur, peut-être d'autres aussi. Donc un film de guerre dont je vais me permettre de faire en quelques mots le résumé, qui a connu pour une fois le soutien vibrant, pour lequel on va leur dire merci comme ça, des pouvoirs publics dans un certain sens, principalement celui du ministère de la Défense, à travers le bière, comme vous pouvez le voir dans le film et sur les affiches. Les uniformes que vous voyez, les galons, les casques, les hélicoptères, c'était un gros soutien logistique, pour lequel on ne peut que dire merci, on ne peut que s'en féliciter d'ailleurs. Donc le film a pu se faire, et aujourd'hui, on va en parler. Vous aurez le loisir de poser des questions aux principales personnes. Je vais vous présenter ici pour les invités sur ce plateau, une figure devenue emblématique dans le cinéma au Cameroun. Elle est aussi productrice, et l'une des productrices, la principale d'ailleurs de ce film, c'est comme vous voyez LMB de production, au générique du film. C'est tout simplement les initiales de Lucie Memba, que j'invite ici. Lucie, merci d'applaudir pour elle. Grande actrice et productrice aussi. Et bien sûr, l'acteur, le réalisateur. On l'a connu avec Le Bland et Yanga, Le Bland et Yanga de plusieurs autres films qui ont été faits avant. Je vous présente Thierry Roland Tavac. Donc, mesdames, messieurs, vous avez la parole pour vos questions. Si vous avez besoin du micro, je vais vous la porter. Pour l'instant, je demande à vos invités de prendre votre place. C'est la première fois qu'on me pose une question aussi simple et pourtant aussi profonde. Parce que tout le monde fait l'allusion comme quoi, automatiquement, s'il a fait ce film-là, c'est par rapport à Boko Haram. Mais vous me donnez l'occasion, j'ai acquis de dire simplement que quand j'ai commencé à écrire mon film, en fait, c'est un film que j'avais commencé à écrire, mais je ne pensais même pas encore à Boko Haram. L'actualité m'a rattrapé dans l'écriture de mon projet. C'est-à-dire que généralement, un cinéaste, c'est quelqu'un qui écrit des projets qui peuvent se réaliser dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans. Et ça commence de manière très embryonnaire. Et donc, il va faire ce qu'on appelle des traitements. Et les traitements vont évoluer. Donc, moi, au départ, c'était une histoire d'amour que j'écrivais. C'était un drame. Et après, effectivement, l'actualité nous a rattrapés parce qu'il y a encore deux ans, au Nord, on ne vient pas ce que nous vivions. Ou alors, c'était encore l'affaire du Grand Nord, jusqu'à ce que tout le monde se sente vraiment impliqué et concerné. Et moi, en tant que cinéaste, il y avait un devoir de mémoire dont j'ai retouché, effectivement. J'ai revu à la sauce une intrigue, un synopsis que j'avais commencé à travailler. Et oui, donc, finalement, c'est devenu, oui, un film que je dirais, pas par rapport seulement à Bokwara, mais un film en hommage à nos forces de défense. Parce que le film n'est pas politique en lui-même. Le film, il est patriotique. Et donc, il était important pour moi de rencontrer ces femmes-là qui ont perdu leur mari sur le champ de guerre. De faire un travail d'investigation, effectivement, sur ces soldats-là qu'on voit tous les jours et qui sont dans un autre univers totalement décalé. Et donc, pour moi, c'était très important de faire un travail là-dessus. Mais par rapport à Bokwara, c'est plus l'hommage qui est fait à nos forces de défense, qui sacrifie beaucoup de choses. Et puis, c'était aussi important de montrer que la guerre, elle n'est pas que sur le front. Elle est dans notre vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'en réalité, le film, quelque part, c'est une métaphore, justement, de ce soldat-là. Parce qu'on est tous des soldats, quelque part. Je veux dire que l'animation surréaliste est aussi vachement importante. On parle de la guerre. Alors, si on parle que moi, je ne suis pas documentariste, c'est qu'on va rester dans le grand nord et le film est fini. Non. Ce qui est important, d'ailleurs, c'est pour ça que le film n'est pas tourné que dans le milieu sahélien. Le film est tourné, effectivement, dans la forêt Saint-Pévinant, dans le sud. Pour montrer que ce qui se passe au nord peut bien se passer au sud. Parce que pendant longtemps, on a toujours cru que la guerre, c'était l'apanage des autres pays qui ne savaient pas comment s'y prendre. Nous, on est des hommes de paix au Cameroun. Nous, on a eu des slogans sur lesquels on s'est endormis jusqu'à ce qu'on se rende compte que non, il y a des corps qui tombent, il y a des familles, que c'est une réalité, que ce n'est pas un slogan, que la paix, paix, travail, patrie, la paix dont on parle tous les jours, et vraiment, c'est quelque chose de cher. Parce que quand la guerre arrive, on le voit au nord. Aujourd'hui, on voit beaucoup de soldats qui deviennent des enseignants dans le grand nord. Comment ça ? Oui, peut-être que vous ne le savez pas. Aujourd'hui, il y a quelques élites du Bire qui sont des enseignants. Alors, on dirait qu'il y a eu le rôle d'enseignant dans des petites écoles où, effectivement, personne n'allait plus. Parce qu'ils ont délivré ces lieux-là dehors de Boko Haram. Ça, c'est nouveau, ça. Et effectivement, beaucoup de gens envoient des dons, beaucoup de gens produisent ça. C'est pour dire que le rôle de l'armée n'est pas que de tirer, de tuer les assassins et tout le monde. C'est pour dire qu'ils ont aussi un autre rôle, c'est de protéger la protection civile des biens, des hommes. Donc, pour moi, c'était très important, effectivement, de démontrer qu'il y a une dimension qu'on ne connaît pas. Mais en gros, pour ce qui concerne l'apathie, d'abord, c'était très important de se rendre compte que, effectivement, il n'y a aucune guerre qu'on ne peut gagner dehors, qu'on n'ait pas encore pu gagner à l'intérieur. Et cette guerre-là, c'est un homme qui doit se réconcilier avec sa femme, c'est un homme qui doit se réconcilier avec sa famille, c'est un homme qui doit se réconcilier avec Dieu et c'est un homme qui doit aller défendre le territoire. Alors, au moins d'aller défendre le territoire, qu'est-ce qui se passe dans sa tête quand il n'est même pas sûr de retrouver sa femme ? Et puis, enfin, maintenant, l'apathie d'abord, c'était aussi l'occasion d'inciter les Camerounais à combattre violemment un fléau qui est très fort. Alors, notre manque de patriotisme, parce qu'on a beaucoup de mots au Cameroun, comme la corruption, je veux dire, on a tellement de mots au Cameroun. Mais, moi, en tant que cinéaste, je me suis dit, non, ce qui se passe, je vais quitter de la guerre, comme on vous en compte beaucoup, Aram, pour combattre une guerre qui est plus forte. Aujourd'hui, entre Camerounais, on veut se doubler. Entre Camerounais, la corruption. Elle dit que même quelqu'un qui gêne les audios au sol, quelque part, il n'a pas pensé l'apathie d'abord. Donc, c'était important d'apporter plusieurs dimensions à la guerre que nous menons, et que de ne pas rester que dans cette guerre-là. Mais de voyager aussi dans d'autres aspects de la société. Donc, voilà un peu. Et encore, bravo pour toutes les initiatives, en tant que cinéaste Camerounais. C'est vrai qu'il faut avoir beaucoup de courage. Donc, moi, je ne peux que vous dire bravo, déjà. Et ma question, je voudrais savoir, en termes de financement budgétaire pour un film, ça, c'est chiffre à combien, à peu près ? Alors, les premiers moyens sont divins. Moi, après, qu'on croit, qu'on ne croit pas. Mais moi, les premiers moyens sont divins. Divins, pas parce qu'on va rester au ciel à faire des prières. Non, divins, parce qu'il y a des gens qui acceptent de jouer le jeu. Il y a des gens qui aident matériellement. Il y a beaucoup de messes. Il y a des gens qui aident dans l'ombre. Je vais simplement vous dire que c'est difficile pour nous de dire. Moi, je peux vous dire déjà que c'est un film qui a coûté plus de 60 millions de francs CFA. Voilà. Mais après, les 60 millions, on ne les a pas forcément en CFA. Quand je suis rentré au Cameroun, lancer le projet de cinéma Auprès d'une bière, je tiens à le dire, je travaille avec des comédiens, avec des techniciens qui, à la base, n'ont pas de cachet véritable. Ils n'ont pas de cachet. Mais l'objectif, c'était la reconstruction de notre cinéma. Il planait l'image d'un cinéma qui est tellement dégradé. Et il s'était important, film après film, de... Ah, je ne vous parle pas de la piraterie. Non, on ne peut pas parler vraiment de production en tant que telle. Aujourd'hui, je vous dis sincèrement les choses. On ne peut pas véritablement parler de production au Cameroun. Parce que la piraterie est un vrai cancer. Donc, on parle de production quand il y a des éléments de rentabilité. Mais il n'y en a pas. Les salles de cinéma ont quasiment fermé. La piraterie, elle est là. Les gens qui vendent les CD dans la rue, le vendent à combien ? Vous trouvez un gars qui va un CD à 500 francs. Dans ce CD, il y a 10 films. Dans les 10 films, il y a le blanc d'Yinga. Donc, quelque part, mon film coûte 50 francs. Et même les 50 francs, je ne dois rien. Mais je ne suis pas resté regarder ce qui ne marche pas. Là, je me suis contenté aussi de ce qui marche. Et ce qui marche, c'est qu'il y a des hommes de bonne volonté. Il y a des mécènes. Il y a des gens dans l'homme qui ont dit, n'arrête pas ce que tu fais. Fais un autre film. N'arrête pas. Nous, on va aider à la place de ceux qui piratent. Mais il faut faire des films pour monter quelque chose de totalement différent. Parce qu'on voit bien que tu prends du temps au niveau de l'image. Tu prends du son. Évidemment, avec toutes les faiblesses que ça peut avoir. L'idée, c'était de se dire, quand je descends au Cameroun, que, ok, j'ai fait des boulots de merde aussi sur Paris. J'ai fini des boulots de merde dans le sens où, effectivement, c'était merdique pour quelqu'un qui, lui, est concentré à écrire des films. Et qui a des boulots d'intérim à monter, à descendre et tout à la gare du Nord et tout le reste. Fait des boulots, oui. Mais c'était important de venir avoir avec un premier budget. Lancer un court-métrage, parce qu'un long-métrage, ça allait peser plus. Et essayer maintenant de rentabiliser avec quelques DVD à gauche et à droite. Fait un autre film, effectivement, qui est un long-métrage, Le Blanc d'Inga 1. Parce que les gens confondent beaucoup succès et argent. Les gens confondent beaucoup popularité et argent. Et personne ne se demande exactement, mais d'où vient l'argent ? Quand par hasard, tout le monde télécharge le film, quand par hasard, tout le monde achète chez les pirates. Et quand par hasard, tout le monde se demande, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas eu ? Non. Parce que je ne me compare pas à ceux qui font de la musique, mais je dis encore. Parfois, on se dit, nous, au cinéma, ils ont quand même un peu de chance. Ils peuvent faire des spectacles en live et avoir quelque chose, même si le combat est toujours le même. Vous voyez ? Mais nous, vous n'allez pas appeler des cinéastes. Quand vous enlevez les salles, les projections en salles, nous sommes déjà battus. Donc, le cinéma, on le fait d'abord par passion. Donc, pour vous dire que nous sommes véritablement endettés. Mais, j'ai reçu, moi en tout cas personnellement, l'appui de beaucoup de mes scènes. L'appui de film après film, j'ai perçu une certaine crédibilité au niveau du Cameroun. Où j'ai vu des gens qui m'ont dit, moi, je suis payé des millions pour faire ça. Mais toi, je fais ça gratuitement parce que, en t'aidant Thierry, je sais que c'est tout le Cameroun. Et ces gens-là, je ne vais pas les citer ici, mais ils se connaissent. Je leur dis merci. Je vous dis, c'est des mécènes. C'est des personnes lambda. Ce n'est pas toujours des gens qui ont beaucoup d'argent. Mais ce sont des patriotes. Donc, du coup, film après film, j'ai commencé à m'associer à des gens qui dépensent et qui n'attendent pas un retour. Et parmi ces gens, c'est le cas de L.M.B. Productions parce qu'elle est d'abord comédienne. Mais elle prend sur elle, effectivement. Lucie, je vais lui passer la parole aussi. Elle va parler de son expérience dans la production. Mais qui prend sur elle, effectivement, de dire que, bon, voilà, qu'est-ce que moi, je peux apporter à la contribution. Mais à la vérité, il n'y a pas d'élément de rentabilité. Nous, on fait le signe de croix, véritablement, quand on a pu au moins empêcher le chaos. Après, l'idée, c'est de se battre pour que les salles soient pleines. C'est le cas du 28 novembre, par exemple, où là, on a pris l'une des salles les plus prestigieuses de Paris, qui est le cinéma étoile. Ce sera vraiment impressionnant pour la première fois. Mais voilà, ça coûte énormément cher. Et ce n'est pas Eric Golf ou Alain Moff qui me démentiront. Ça coûte excessivement cher. Mais il est question de bien faire les choses. Donc, moi, en tout cas, moi, j'essaie de demander de l'aide à tous ceux qui peuvent m'aider. J'essaie de m'associer à eux d'une certaine manière. Qu'ils m'apportent, parce qu'en réalité, c'est pour le Cameroun. Parce que quand un film comme Le Blandinga a fait plaisir à tout un pays comme le Cameroun, c'est peu importe ta tribu, ta classe sociale, ton parti politique. D'où que tu viennes. C'est-à-dire que ça fait partie du patrimoine. Donc, je m'arrête là seulement pour dire qu'effectivement, les fonds, ils viennent de partout. Et ça prend du temps. Maintenant, j'ai oublié de dire autre chose. C'est que sur la ville de Kribi, où je tourne les films, depuis bientôt cinq ans, j'ai réussi avec les complexes hôteliers à apporter, moi, de mon côté, une certaine crédibilité au niveau, effectivement, de la zone qui est un site touristique. Pour le cas du Blandinga, par exemple, il y a beaucoup de touristes qui connaissent Kribi sans y avoir été. Parce que, voilà, c'est là où Le Blanc est caillé le poisson, c'est là où la tante a arraché Le Blanc, c'est là où Moula buvait sa bière. Moula Manga est devenue une ville. Voilà, Moula Manga. Le célèbre bar. Donc, le cinéma, c'est aussi ça. Et quand je rentre là-bas, je me sens chez moi. Les hôtels disent, bon, Thierry, qu'est-ce qu'on peut faire ? On sait qu'il n'y a pas d'argent, mais qu'est-ce que nous, on peut faire ? Et aujourd'hui, voilà, j'ai cette capacité-là, effectivement, à pouvoir héberger et nourrir une centaine de personnes pendant six mois, sept mois. Parce qu'effectivement, sans dépenser vraiment assez d'argent, parce qu'il y a des gens qui mettent des mots, ils ne donnent peut-être pas un argent. Mais ces hôtels-là, ces lieux-là, ces pêcheurs-là qui donnent nos poissons, c'est déjà ça. Donc, on a réfléchi à d'autres stratégies qui font que si je ne peux pas avoir de l'argent, qu'est-ce que je peux avoir ? Parce qu'au final, quand on veut de l'argent, c'est pour faire quoi ? C'est pour nourrir une équipe ? C'est pour prendre soin de cette équipe-là ? Les agences de transport comme Transcam ont aidé, effectivement, à transporter les comédiens, les techniciens d'où ils sont. Donc, le cinéma au produit, c'est aussi le lieu d'une réflexion sur une production à partir de peu de moyens. Mais à la quête des films de qualité et notre espoir, effectivement, c'est qu'on puisse séduire le public amournais et puis demain, avoir le plaisir de savoir que c'est une industrie qu'on crée et que ça puisse se rentabiliser. Donc, je passe la parole, effectivement, à Lucie, qui va simplement parler là aussi de son expérience aussi dans le cadre de la production. Mais je tiens à préciser qu'effectivement, c'est sa boîte qui a assuré la production exécutive du film parce qu'effectivement, un film, c'est beaucoup d'éléments à gérer. Et voilà. Donc, je profite là pour lui dire merci. C'est LMB Prod qui remercie le cinéma au prix d'une bière. Je pense que cette collaboration s'est faite toute naturellement. C'est partant d'une première collaboration avec le Blanc des Nga 2 où j'étais une simple comédienne. Et vu la passion et l'envie, la hargne qu'avait le cinéma au prix d'une bière de produire des films de qualité à partir de très peu de moyens, mais avec beaucoup de passion, ça s'est fait naturellement que LMB Prod s'associe au cinéma au prix d'une bière pour produire ce film, La Patrie d'abord. Et comme il a dit, le porteur de projet, Thierry Tamar, ça n'a pas été du tout facile. Et on ne peut pas parler de production véritable puisqu'on n'en est pas encore là au Cameroun. Le cinéma n'est pas encore une industrie véritable comme chez nos voisins au Nigeria, par exemple. On ne peut pas parler de production puisque la distribution, c'est nous-mêmes, les sous, c'est nous-mêmes. On se bat autant qu'on peut, mais on ne peut pas aller par abus de langage. On dit production parce que ça vient du fond du cœur, ça vient de la passion, de l'envie de faire mieux, de s'améliorer film après film. Et c'est toutes ces motivations-là qui ont amené LMB Prod à s'associer au cinéma au prix. d'une bière pour ce film. Et film après film, on veut s'améliorer, on veut en faire encore mieux. Et tous ces mécènes qui nous aident, qui croient en nous et qui nous poussent à faire mieux, nous ne pouvons que leur dire merci. Mais le sponsor officiel, c'est d'abord Dieu à qui on dit merci. Vous serez d'accord avec moi que c'est dommage qu'aujourd'hui, la production cinématographique au Cameroun se résume à du mécénat. C'est quand même terrible ça. Je pense que, enfin je ne sais pas si vous voyez la chose comme moi, parce que quand on regarde des pays, je vais dire, je ne vais pas aller jusqu'au cas de la France où nous sommes, les pouvoirs publics à travers le ministère de la Culture sont quand même profondément investis et impliqués dans tout ce qui est production artistique, que ce soit le cinéma, enfin tous les arts, tous les corps d'art. Même les médias qui investissent un certain nombre de moyens, je pense à Canal+, quand même qui est l'un des gros producteurs de cinéma en France. C'est quand même terrible qu'on en arrive à une situation où on va compter sur le bon Dieu pour produire des films. C'est quand même terrible. On a des acteurs formés dans des grandes écoles. On a des acteurs formés dans des grandes écoles de cinéma en plus, parce que c'est là que j'admise le courage de Thierry, qui auraient pu, comme certains, chercher du boulot dans des boîtes de production ici, ou aller aux Etats-Unis, ou n'importe où, qui ont pensé qu'il était peut-être temps d'aller développer le cinéma dans leur pays. Franchement, il faut quand même dire que si c'est pour devoir espérer que du jour au lendemain, ils pourront convaincre quelqu'un de leur donner un million ou deux millions pour aller obtenir un champ de tête par-ci, un échange de services avec... Bon, j'avoue que ça me dépasse. Je vais passer la parole à M. Gaston Peck, qui a demandé la parole. Félicitations à l'équipe qui a tourné le fil, et j'admise ce que vous faites. J'aborde tout le sens dans le mot faux, sauf qu'il y a un petit bémol, parce que moi, à l'heure actuelle, je suis avec un des grands frères qui essaye de faire comme vous, qui m'a dit qu'il a posé juste un dossier marketing union de la CRTV qui a accepté de financer à moitié son projet. Avez-vous-t-il fait un projet marketing pour... dans ce sens-là? Ça me gêne de le dire, parce que j'ai de très bons rapports avec beaucoup de dirigeants camerounais. Mais ça fait deux ans que je suis sur ce projet. Et vous comprenez bien que pour le cas de la CRTV, en deux ans, on a eu au moins deux directeurs généraux. Et les deux directeurs généraux, en tout cas, pour celui qui est actuel, il m'a promis de m'ouvrir, il vient d'arriver, il m'a promis effectivement de m'aider, de m'aider énormément, parce que lui, il est au courant, effectivement, du travail que je fais. Il m'a mis beaucoup. D'ailleurs, dans le cadre de ma formation, je parle là de M. Charles Nongo, à qui je dis merci, parce que c'est des personnes qui me soutiennent en nombre depuis. Donc, il vient de... Il vient effectivement. Au moment où il a été nommé, moi, j'ai préparé l'avant-première de mon film. Donc, vous comprenez évidemment que ce n'était pas là le lieu de lui parler d'un projet qui est déjà quasiment abouti. Par contre, pour l'avenir, effectivement, j'espère que j'aurai la chance, comme ce monsieur-là, de déposer à peine un dossier. Mais je vous dis déjà, c'est très, très difficile, parce qu'on parle du cinéma. On parle du cinéma. Le cinéma coûte très cher. Le cinéma coûte très cher. Ça prend beaucoup de temps. Et d'ailleurs, c'est pour ça, d'ailleurs, que ce n'est pas facile de faire un film de qualité. Je n'en veux pas à ceux qui n'en font pas, mais c'est très difficile. Au bout d'un moment, un film de qualité, ça va demander un temps pour l'écriture du scénario, pour mûrir l'idée. Ça va demander un temps pour négocier avec les structures d'hébergement, pour le tourner, la disponibilité des comédiens, des techniciens. Et ce n'est pas souvent un déo à doigt là. Ça va prendre un temps pour la post-production. Ça va prendre un temps pour le sortir. Je vous dis, ça fait deux ans que je suis sur le coup. Il y a deux ans, j'étais là. On sortait Le Blanc des Gards de Hansard, toujours ici, sur Paris. Et pourtant, on avait commencé déjà l'écriture de ce film. Mais qui n'était pas encore très porté vers la guerre en elle-même. Donc, c'est pour dire que voilà, moi, personnellement, je suis ouvert vers tous ceux qui veulent m'aider. Je vais éviter tout ce qui peut être objet des greurs. Parce que c'est ça le danger au Cameroun. Et je peux vous dire qu'au Cameroun, malheureusement, il y a tellement de personnes comme moi qui sont... Il y a des personnes qui sont plus talentueuses que moi. Il y a des personnes qui n'ont seulement peut-être pas le courage déterminées parce que sur dix endroits où vous apportez votre dossier pour qu'on finance le cinéma. Croyez-moi, il y a peut-être neuf et demi, on va vous dire non. On ne vous dira pas non de bouche, mais vous allez vous rendre compte avec le temps. Vous allez perdre peut-être du temps. Vous allez perdre en espoir. Vous allez caler. C'est-à-dire que, en réalité, dans le cinéma, on peut dire qu'une belle idée c'est de dire qu'avec Saint-Franc, l'idée c'est de ne pas trop compter sur les gens. C'est de dire, ok, voilà ce que j'ai. qui peut m'aider à faire quoi demain de façon concrète parce que les structures d'État ne fonctionnent pas comme les structures indépendantes. C'est-à-dire qu'elles ont aussi un fonctionnement. Il y a une administration et quand vous allez là, ce n'est pas comme ça. Vous avez vos comédiens, vos techniciens à l'objet à nourrir. Oui, mais il y a des charges à signer. Il y a tellement de choses. Et puis, il faut dire la vérité, le cinéma, c'est pas au goût du jour. Parce que moi, j'ai décidé de ne plus en vouloir à quiconque ne soutient pas le cinéma. Je vous dis encore, il est difficile de soutenir le cinéma au Cameroun à cause de la piraterie, à cause du manque d'infrastructures. Quelqu'un qui veut soutenir te dit, moi, je gagne quoi ? Gaston, de toi à moi, si tu décides de soutenir le cinéma aujourd'hui, tu vas me demander une question très simple. Aman, je rentabilise, comment ? Je ne pourrais pas répondre à cette question-là parce qu'il n'y a pas de structure de distribution. Il n'y a pas d'élément de rentabilité comme des salles de cinéma. Il n'y a pas de... Même les DVD. Je ne saurais pas quoi te dire et je serais malheureux de te regarder partir. Tu auras mal parce que tu veux aider. Donc, tous ceux qui nous soutiennent, c'est des gens qui viennent vraiment dire OK, c'est pour le moi, c'est pour le pays. Au moins, le film va exister. Non, mais c'est vrai. Mais on préfère dire la vérité aux gens. Si tu atteins une rentabilité, c'est comme les comédiens, comme les techniciens, au moins pour que le cinéma ne meure pas. Au moins pour que le cinéma ne meure pas. Après, nous, tout ce que nous souhaitons, effectivement, c'est que les pouvoirs publics comprennent un jour que voilà, il faut une vraie politique du cinéma. Il faut des moyens pour le cinéma. Et que le cinéma n'est pas la dernière chose. Parce que, si vous voyez qu'il y a autant de bars, autant de snacks, et qu'il n'y ait pas d'argent pour des salles, la salle, il y a une magie en salle qu'on ne retrouve pas dans un DVD. Et nous sommes convaincus que le public camerounais adore les films. Nous, on a fait des salles pleines au pays. Mais ces salles pleines-là, c'est quoi par rapport à ce qui a été dépensé pour la qualité des films ? Ce film-ci, sur le terrain, c'est pratiquement un an et demi. Parce que les autres six mois, c'est le temps d'écriture, de la préparation. Mais c'est un mois et demi. C'est un an et demi. Et je vous passe le fait effectivement qu'il fallait compter sur le matériel de l'armée à qui nous ne dirons jamais assez merci. Ça veut dire qu'il y a une volonté de soutenir le cinéma, mais les gens ne savent pas par où commencer parce qu'il y a un fléau qui est beaucoup plus grave. C'est que comme on ne peut pas rentabiliser, alors on est obligé comme des mendiants de se clochardiser à demander toujours aux structures étatiques. Le rôle de l'État, souvent, c'est... Voilà, je veux dire que nous, la force du cinéma, premièrement, c'est les hommes d'affaires. C'est les gens qui veulent rentabiliser. Ça veut dire qu'on peut le mieux discuter. La première fonction, la CRTV, est ailleurs que de soutenir le cinéma. Il a un cahier de charge qui est beaucoup plus ailleurs. Il sera plus d'en aider. Mais aider, même comment ? Parce que quand on voit un autre cahier de charge, ça pèse énormément. Nous, dans le film, on a des scènes de massacre. On a une scène de massacre. On a tout un village qu'on a bâti et qu'on a brûlé. Cette scène-là, à elle, ça nous a pris plus de 4 millions. Cette scène-là, à elle seule. Il fallait bâtir des cases. Des gens, là, sur un terrain, vous pouvez voir, c'est le making-of. Et il fallait brûler ces cases-là. Et le chef de couranteur, d'ailleurs, je me rappelle, disait, mais c'est pas possible. Comment on peut mettre des semaines à construire tout un village et en quelques secondes ? Il y a au moins 100 à 200 personnes sur le théâtre des opérations. Donc, on ne dira jamais assez merci à l'armée camerounaise qui a joué le jeu. Parce qu'eux, ils perdent des hommes. Eux, c'est sérieux. Il y a des gens qui meurent tous les jours pour la paix dans notre pays. Et la paix n'est plus un slogan, c'est une réalité. C'est une réalité. Les opérations Kamika, c'est une réalité. Je pense à... à Emmanuel Yari, qui est décédé. Je me rappelle encore qu'il y a un chef militaire qui me disait, mais Siri, tu n'imagines même pas. Ton film est d'une force. Il me disait, j'ai connu le lieutenant pour l'Elbertus Kouené, qui est adulé par beaucoup de personnes dans l'armée. Parce que c'était un chef qui allait devant, pas derrière. Et qu'une mine avait explosé. Je veux dire que c'est une réalité aujourd'hui. Et que s'il y a la guerre, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'amusement, il n'y a plus rien. Ce pays dont on se vante, c'est fini. Donc, on ne dirait jamais assez merci à l'armée camerounaise parce qu'en termes de régime matériellement, les hélicoptères de guerre, les bateaux de guerre, l'accompagnement sur les stratégies de combat, ça a pris des mois pour nous. Beaucoup de gens disent c'est bluffant, vous êtes des vrais soldats. Quand on regarde l'affiche, on se dit ce n'est pas possible. Mais même les éléments au niveau de costume, on avait des conseillers militaires. Moi, j'ai aussi appris, même au niveau du langage. Donc, c'est pour dire que ça prend du temps, le cinéma, c'est beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Effectivement, et on espère que le public qui viendra le 28 novembre, effectivement, comme le public, on est doux là, on va pouvoir savourer le travail que nous avons fait effectivement pendant deux ans. Alors, je tiens tout d'abord à féliciter Thierry et Lucie pour ces beaux films. Je veux dire que je reviens du Cameroun et j'ai été au Fénac. Donc, j'ai pu remarquer que le cinéma n'intéresse pas les Camerounais. pas parce que les Camerounais n'aiment pas le cinéma, mais je pense que le problème vient déjà du fait que aujourd'hui, le ministère de la Culture essaie de pousser les Camerounais à s'intéresser à la culture, mais avant ça, il n'y avait pas, il n'y avait aucun intérêt parce qu'il n'y avait pas de manifestation. On n'a pas, en fait, éduqué les Camerounais à aimer le cinéma comme en France où il y a des ateliers et des écoles. Il y a des salles du cinéma, chose qu'on n'a pas au Cameroun. Et au Fénac, on avait juste un stand cinéma qui était allié par Marie-Nanida qui a essayé d'organiser des conférences pour, en fait, amener les Camerounais à s'intéresser au cinéma et je vous assure que tout le temps, le stand était vide. On avait plus de stands où on voyait les tenues traditionnelles, la nourriture, tout ce que vous voulez. Et même, pour vous dire, quand il y a eu une descente des ministres pour visiter les stands, le stand cinéma, ils ne se sont même pas arrêtés, ils ne se sont même pas intéressés parce qu'ils sont plus allés vers la musique et voilà, tout ce que je dis. Donc, ce que je pourrais vous dire, c'est qu'il faut continuer en fait, il faut continuer, c'est un combat, c'est une... Il faut continuer, il faut continuer à faire ce qu'on veut. Moi, un jour, je vais dire un homme, je ne vais pas citer le nom, mais quelqu'un m'a dit, vous, les artistes, vous êtes tellement passionnés par ce que vous faites, qu'on sait que même si on ne vous encourage pas, vous allez le faire. Au Cameroun, ils n'ont pas encore compris que le cinéma peut vendre un pays, exporte un pays à l'étranger, comme aujourd'hui, on a Hollywood. Hollywood a fait connaître des Etats-Unis, on a Hollywood, je vais pas laisser, voilà, connaissez, Hollywood, voilà, tout ça, qui vend aujourd'hui des pays, mais au Cameroun, on n'a pas encore compris ça, donc, je ne sais pas, allons-y, continuons et devons et comprendrons que le cinéma a aussi sa place et que nous méritons qu'on ait une salle de cinéma conscrite par les Camerounais, qu'on ait des sociétés de production, qu'on ait des scrupules comme le CNC ici, en France, donc, c'est tout ce que je peux dire. Merci Madeleine. Je dirais que le contexte scématographique n'est pas très favorable aux Camerounons, on va le dire, oui, mais les Camerounais ont soif de beaux films, on l'a remarqué lors des avant-premiers de nos films, ils ont soif des beaux films et faute de mieux, ils se sont contentés de ce qu'ils ont regardé depuis des années, mais là, on se rend compte qu'il y a une grosse mouvance, il y a une envie de s'améliorer, il y a une envie de produire, et nous, notre combat, le cinéma au prix d'une bière, dans le cinéma au prix d'une bière, l'un des plus gros combats, c'est de faire en sorte que le cinéma ne meure pas, que le cinéma en salle ne meure pas, c'est pour ça qu'on se bat, même si c'est en plein air, on va faire des projections, on va redonner envie aux cinéphiles, aux Camerounais, de repartir, regarder des films, de regarder des films Camerounais, d'aimer les films Camerounais, au FENAC, il y avait plus de trois stands sur le cinéma, il y avait les écrans noirs, il y avait le CFI, qui est le Cameroun Film Industry, et il y avait aussi ce stand animé par Madame Nibar, et les Camerounais ont perdu cette envie parce qu'il n'y avait pas de salle de cinéma, et notre challenge, justement, c'est de redonner envie aux Camerounais d'aller en salle, de regarder les films Camerounais, et là, on se rend compte qu'ils sont heureux, on a eu beaucoup de cinéphiles qui sont venus aux avant-premiers, mais qui ont regretté énormément de n'être pas venus soit avec l'épouse, soit avec le mari, soit avec un ami, oh tiens, j'aurais dû venir avec tel, j'aurais dû amener, pour vivre ces moments-là, vivre ces moments, de regarder un film en salle et ensemble, c'est une magie qu'on ne peut pas retrouver dans un DVD, parfois piraté au quartier, et je pense que les Camerounais ont vie, et puis on a l'exemple de nos voisins qui nous poussent à nous améliorer, qui donnent ambition, on se dit, mais pourquoi eux et pas nous ? Qu'est-ce qu'ils font que nous ne pouvons pas faire ? Qu'est-ce qu'ils font de mieux que nous ? On a du talent. Il n'y a pas une véritable industrie, oui, mais elle se construit tout doucement, c'est comme un petit bébé qui apprend à marcher, mais qui tombe de temps en temps, mais on va y arriver. Le plus important, c'est d'y croire et c'est de foncer et de le faire avec nos tripes. C'est ce qu'on fait. C'est une génération qui a vécu dans un pays où on allait au cinéma. Oui, à Douala, on avait le cinéma le volet, le cinéma le douala, le cinéma le bonapuiso, le cinéma concorde, le cinéma, on ne finit plus, on est pareil, le cinéma la belleau et le cinéma. mais la réalité, c'est que les salles de cinéma étaient quasiment pleines, les avant-premières, les samedis, les week-ends et tout. Donc, franchement, on ne peut pas faire croire aujourd'hui que les Camerounais n'aiment pas le cinéma. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, mais alors pas vrai du tout. Ils aiment le cinéma, mais sauf qu'ils vont voir le cinéma où. Comme disait Lucie tout à l'heure, acheter un DVD, c'est bien, mais ce n'est pas le cinéma. Parce que même quand il y avait ces salles de cinéma, il y avait bien le DVD, il y avait les cassettes vidéo VHS que les gens pouvaient regarder chez eux, mais ils allaient au cinéma. Donc, la problématique selon laquelle les Camerounais n'aiment pas le cinéma, moi je dis, ce n'est pas vrai. Moi je pense que franchement, ce n'est pas vrai du tout. Et puis, il faut remettre les problèmes là où ils sont et trouver les solutions là où elles doivent être trouvées. C'était essentiellement des investisseurs privés, toutes ces salles de cinéma dont on parle. Bon, maintenant, aujourd'hui, est-ce que c'est à l'État de construire des salles ? Je ne sais pas. Mais est-ce que l'État a fait l'effort d'en faire même une dans chaque région du Cameroun ? Je ne sais pas. Enfin, à l'évidence, non. Est-ce qu'il n'y a pas un travail d'ensemble à avoir au niveau... Tu me parlais encore récemment d'une réflexion qui avait lieu à Limbé ou quelque chose comme ça par rapport au cinéma comme on est. C'était Bouya ou Limbé ? Bouya. Bouya. Bon, je vous passe des conditions dans lesquelles ça se faisait. Mais, tout se passe comme si en fait, on y met des idées pour trouver des solutions sauf qu'on va toujours dans les nuages, voilà, on organise des colloques, où on consacre tout à l'organisation du colloque, c'est-à-dire à tout ce qui est autour de l'organisation plutôt qu'au but même du colloque parce qu'en général, on va vous organiser tous ces colloques mais à la fin, il n'y a rien. Tu as pris l'exemple du Fénac. Il me semble que la patrie d'abord devait projeter le Fénac. Non, mais c'est vrai, plus, le film était... Je ne sais pas si ça a été fait à la fin. Bon, ça me tenait que ce soit fait parce que l'acteur... En dirait. Et il y a une question vraiment de monsieur. Dire que le Camerounais n'aime pas le cinéma, vraiment, Alain, je le rejoint tout de suite, c'est pas vrai. Parce que je me souviens qu'il y a 2500, 3000, en avant-première, s'asseoir au sol pour voir les films, les films camerounais, les films africains. Donc, les Camerounais aiment bien le cinéma, c'est aux autorités camerounaises, aux Camerounaises autant pour moi, de faire leur travail. Les opérateurs économiques, oui, ils veulent construire des scènes de cinéma. Vous avez posé tout à l'heure le problème de la rentabilité, c'est une évidence. Personne n'a investi, oui, il ne gagne pas d'argent. Moi, si il y a même un élo ici, le mentirin tamac, tu gagnes quoi après ? C'était la bonne question. Maintenant, pour revenir au sujet principal, ce film aborde un problème réel au Cameroun. Et avec la diffusion de ce film en France, est-ce que vous avez l'organisation, est-ce que l'organisation a saisi les autorités camerounaises en France, notamment la chancellerie ? Parce qu'on sait qu'on a quand même quelques otages qui, de beaucoup arabes qui sont ici. la chancellerie a souvent organisé les messes pour la paix, ils sont venus. Est-ce que vous avez pensé à cet aspect-là pour que à la production de ce film, on ait un ou deux des ex-otages de beaucoup arabes ? C'est la première. La deuxième, vous avez parlé tout à l'heure de la salle. J'aime au niveau informer certaines relations sur la diffusion du film et du prix. J'ai eu des gens qui m'ont dit que les Américains font le film les avant-premiers on paie à moins les 20 euros. Pourquoi on va payer le film à 20 euros ? Est-ce que vous avez pensé à ça ? Je le dis sincèrement en vie, les Américains ont dit mais Eric, les avant-premiers américains, on paie les avant-premiers à 20 euros. Le film en France c'est 12, 8 euros. Si j'ai la carte c'est même 5 euros. Pourquoi celui-là c'est 20 euros ? Eric, je suis très content pour la pertinence et la noyauté, la sincérité avec laquelle tu te fais effectivement la voix de beaucoup de sang-rois ce soir. Alors je commencerai d'abord par la dernière question le prix 20 euros. Je vais éviter les comparaisons mais il me semble qu'il y a des événements culturels ici qui ont coûté 2, 3, 4 fois plus cher. Je pense simplement que le blanc de Yinga 2 quand on est venu à Paris il y a 2 ans c'était à 35 euros. 2 ans après on vient avec un nouveau film qui a coûté 5 fois plus cher que le blanc de Yinga 2 il est à 1 euro. Mais nous avons une salle qui est encore plus grande qui est encore plus belle et qui est l'une des salles les plus prestigieuses de Paris. Nous sommes dans une démarche où nous ne cherchons pas à faire plaisir à tout le monde. Toute personne qui vient payer 20 euros vient d'abord soutenir un projet parce que nos billets d'avion elle et moi seulement je vous épargne la location de la salle je dis c'est l'une des salles ceux qui peuvent voir par exemple on a publié des photos aujourd'hui c'est l'une des salles les plus prestigieuses où on a des avant-premières ceux qui veulent nous comparer aux américains c'est très bien c'est bien beau voilà mais sur chaque américain il y a une taxe qui est déjà prise pour soutenir le cinéma américain et pour l'imposer dans le monde. Moi je ne vais pas faire le débat de ça je vais m'orienter vers ceux qui veulent nous soutenir parce que nous soutenir ce n'est pas moi Thierry Ntama ce n'est pas elle Lucie Mbao à l'un, moi vous rigole vous frappe non ceux qui viennent en salle viennent d'abord prendre du plaisir parce qu'ils n'ont pas l'occasion tous les jours de voir un film camerounais ou alors de voir le premier film de guerre camerounais donc on a le choix soit d'applaudir le talent d'arrêter d'appuyer sur des claviers en disant pourquoi le pays n'avance pas et quand on voit une avancée ah là on devient américain et dès qu'on voit des déraillements là on revient un camerounais et on tient un boulet rouge non il faut savoir ce qu'on veut comme quelqu'un disait aujourd'hui tout à l'heure non moi j'invite ceux qui le veulent ceux qui le peuvent ceux qui le veulent bien à venir soutenir parce que les dons qu'on va récolter lundi soir vont nous aider à lutter contre la piraterie ne vous dites pas qu'on est là juste pour pleurer mais on réfléchit aussi à des stratégies on veut revenir un an dans un an peut-être avec un nouveau fil Adi Ero Adi Ero j'entends François François si tu dis Adi Ero je ne sais pas ça va finir bon Adi Ero si peut-être notre gouvernement soutient assez ou bien il y a beaucoup de mécènes mais non il faut apprendre à respecter l'artiste c'est notre combat vous ne pouvez pas le combat c'est que je vous dis il y a beaucoup de spectacles qu'on a fait partout ici qui étaient des spectacles camerounais je ne vais pas citer mais qui coûtait 4 fois 5 fois plus cher on ne se compare pas la partie d'abord la partie d'abord est un film de qualité vous voulez voir des produits de qualité des produits différents nous on prend notre temps on dépense de l'énergie il y a des gens qui y travaillent on soit au moins qu'au sorti de là on prenne quelque chose c'est des gens qui n'ont pas de cachet on vous épargne la cuisine interne du travail que nous faisons mais nous vous disons simplement que non c'est une avant première c'est pas un film qui est une distribution même ici même à la cour on a des avant premières ici à 400-500 euros on parle là d'une avant première la partie d'abord est une avant première elle n'a pas juste la chance d'être un film français qui connaîtra une distribution dans tous les cinémas de France oui là ça coûterait 7 euros c'est un travail c'est des métiers là ici à Paris avec nos fonds propres nous faisons ce qu'on appelle une avant première c'est à dire que les premiers à Paris à voir le film la partie d'abord ça ne coûte que 20 euros vous savez ce que vous faites avec 20 euros donc je vais pas voilà quelqu'un dit c'est deux formules quelque part donc voilà Lucie tu veux dire quelque chose ou pas bon voilà ok est-ce que quelqu'un n'a pas encore parlé je tiens ici à remercier à encourager votre courage moi je suis aussi de cette génération au Cameroun qui allait au cinéma je suis où je mets le doigt là dans tout ce qui est cinéma le tour là cinéma le bruit cinéma l'ex cinéma l'étoile je viens regarder cinéma Berlitz je viens regarder les films chinois comme les films hindous je suis de la culture de l'indou contre le maître Blackstone je suis de la fureur des dragons avec Bruxley comme je suis aussi de cette génération d'Alphonse Benny de Narcisse Coquand j'avais une grande admiration pour le cinéma cameronais à cette époque il n'y avait pas de prix quand au cinéma le voulut on devait projeter un film cameronais chez nous mon papa disait il faut aller voir le cinéma cameronais c'est même la représentation pure même de la culture camonaise sans citer les documentaires chaque fois qu'il y avait un film au cinéma le tour avant on montrait les documentaires du Cameroun la dama oua le nord Cameroun le sud et tout le reste c'était ça même l'essentiel aujourd'hui moi je pense que c'est comme on a l'habitude de dire dans notre diaspora parisienne ici vous faites un travail de malade je ne sais même pas comment on fait je ne sais même pas comment vous vous en sortez parce que quand je me rends compte que l'industrie au Cameroun les salles de cinéma sont devenues des temples d'églises et que vous 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 battez nous dans notre nouvelle émission à Paraparay à Tropez nous on fait partie des suicidaires aujourd'hui je pense qu'il y a plus de suicidaires que vous plus que nous c'est vous parce que le cinéma est complètement mort mais je parle du désespoir quand je vois le travail que Thierry Fell je vois le travail que mademoiselle qui a juste à côté vous faites donc ça me porte encore de l'espoir qu'il y a une partie de la culture comme la lecture la poésie comme les contes parce que nous nous sommes nés un pays qui est immensement riche moi parfois ma fille qui est née ici il arrive des moments où je lui raconte des histoires on est dans notre promotion de concert et tout le reste on raconte des artistes comme tout récemment on a été à la conférence de Mewe qui est un artiste ivoirien qui a fait son entrée à la conférence avec une tenue traditionnelle j'étais ébloui l'autre jour je rencontre Thierry Mbappé qui me parle un doigt là écrit avec un livre qu'on appelle Mimele Bolo je n'ose pas traduire parce que Richard Bonadis traduire c'est trahi dont le cinéma camonais a toute sa place dans la diffusion de notre culture il n'y a pas de prix bon bonsoir moi j'ai une question aux producteurs et à Thierry je ne sais pas qui répond moi je m'intéresse plus au niveau du choix des acteurs comment ça s'est passé pour qu'on puisse retrouver quelqu'un qui a un très grand talent une étonne de la musique avec un bonheur parce qu'aujourd'hui il fait de l'opéra Jacques-Grec me l'abore et Tony Noboli également je voudrais savoir comment ça s'est passé votre collaboration pour que ces deux étonnes de la télé et de la musique puissent se retrouver dans notre film merci je vais te répondre en deux temps le premier temps il est général généralement le choix de mes acteurs il est très rigoureux parce que tu me donnes l'occasion de dire que ce qui fait que les Camerounais consomment la plupart du temps un mauvais cinéma c'est qu'ils prennent leurs comédiens sur des bases tribales sur des bases de favoritisme ils prennent leurs petites copines et donc du coup ou leurs petits copains peut-être parce qu'ils n'ont pas le moyen de les payer peut-être parce que c'est l'amusement et donc voilà généralement moi en tant que metteur en scène je prends le temps souvent même de suivre des comédiens avec qui je souhaite travailler à l'avenir en tant que metteur en scène je prends des comédiens qui répondent au profil c'est-à-dire que le casting généralement c'est peut-être l'erreur aussi que beaucoup font surtout au niveau du pays le casting généralement c'est pas quelqu'un qui joue bien le casting d'abord c'est quelqu'un qui correspond au profil qu'on recherche c'est-à-dire que vous pouvez bien jouer mais vous ne correspondez pas au profil je vais d'abord regarder votre profil et voir après si vous jouez bien parfois si vous ne jouez pas bien je vais faire des séances de coaching avec vous pour voir ce qu'il y a de faire mais ce qui est intéressant c'est d'abord que vous correspondiez au profil et vous pouvez voir d'ailleurs que ce soit sur la route d'un ange que ce soit le blanc d'Inga 1 le blanc d'Inga 2 ou la partie d'abord vous verrez que souvent ce n'est pas des comédiens qui sont des stars de télé ce n'est pas des comédiens que vous voyez tous les jours à l'écran parce qu'il y a de bons comédiens mais après le but ce n'est pas qu'ils récitent le texte le but c'est qu'ils fassent corps avec d'autres comédiens qui soient ensemble qui soient le plus naturel possible qui soient côtiers pour ceux qui ne sont pas assez comédiens ou pas et qu'il y a une grande différence entre le comédien de théâtre et le comédien de cinéma parce que jouer on ne joue pas de la même manière il y a une immédiatité entre le public et les acteurs qui sont sur scène qu'il y a au théâtre qu'il n'y a pas au cinéma au cinéma vous pouvez voir une comédienne et un comédien qui s'embrasse mais vous vous allez vous faire des fantasmes pour rien ils n'ont pas le temps d'avoir des fantasmes parce qu'il y a au moins 10 gars qui sont autour au son à la lumière au câble à costume machin on recommence et qui ne vont pas tourner une scène une scène deux scène trois non parce qu'il y a une discontinuité au cinéma qu'il n'y a pas au théâtre au théâtre à une représentation tu vas exactement faire ce que tu as fait en répétition avec quelques petites proportions gardées bien sûr donc du coup ça fait en sorte que j'ai je rends grâce à Dieu parce que j'ai l'occasion à travers mes films de démontrer de montrer ce que j'ai eu le temps d'apprendre de par moi-même et aussi de par les formations que j'ai faites au Cameroun d'abord ensuite ici en France après un peu aux Etats-Unis donc voilà et puis je continue d'apprendre parce que le cinéma africain a ses repères mais tu me donnes là l'opportunité de dire aussi de dire à Mambo quelque chose de fondamental on n'a rien on n'a rien à envier au cinéma nigérien regardez bien nos films c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de blancs de yéga que vous pensez que le Nigéria est plus fort le Nigéria c'est la solidarité le Nigéria c'est des hommes d'affaires qui mettent des moyens et qui font qu'il y a de fortes chances d'avoir des films comme le blanc de Yinga la partie d'abord c'est des gens qui mettent des moyens donc on ne perd pas trop d'énergie à savoir ce que les comédiens vont manger un soir où ils seront logés on n'est plus concentré à savoir comment il va dire le texte comment il va l'amener quel type de lumière les ambiances vous voyez ce que je veux dire donc c'est pour dire que oui on encourage les gens venez nous aider venez nous encourager mais à la vérité dans nos coeurs on n'est pas des clochards dans nos coeurs on ne fait pas pitié dans nos coeurs ce qui se passe c'est qu'on se dit non montrons-leur le bien fondé c'est parce qu'ils ne savent pas parce que c'est ce qui se fait au Nigeria et on n'a aucun complexe on n'a que des regrets comme on disait tout à l'heure et Mambo l'a dit si bien alors moi il faut aussi c'est à dire que on n'a pas des accompagnements et du coup on perd du temps sur des choses qu'il faut en sorte que nous on est des créateurs on est plus dans des problèmes de régie on est plus en train d'avoir plus de casquettes l'une des critiques qu'on me fait moi personnellement c'est que pourquoi il est acteur producteur réalisateur scénariste je dis bon ça t'a plu ou pas d'abord ça t'a plu oui bon parce que vous pensez vraiment que c'est un plaisir d'avoir autant de casquettes non il n'y a aucun plaisir le plaisir de l'artiste c'est se concentrer sur ce qui sait le mieux faire c'est la créativité c'est le jeu d'acteur c'est la lumière c'est le son c'est le langage des caméras c'est le mouvement pour m'être formé ici aux Etats-Unis je n'ai pas peur du cinéma français ou américain j'aime mal j'aime mal seulement que notre pays ne comprenne pas j'aime mal que les gens dépensent de l'argent pour tellement de choses alors que voilà la bière la nourriture c'est bien c'est fini OEC en quelque temps direct une oeuvre d'art ça reste aujourd'hui on parle de Belmondo mais on peut voir ses oeuvres et on peut voir aussi sur le plan du patrimoine comment les gens vivaient à cette époque quand on voit monamoto de de veiller parce que nous sommes conscients du bien fondé et puis maintenant pour revenir à la question des comédiens notamment de Jacques Greg Belobo Jacques Greg c'est un grand frère quand j'étais ici au cours Florent et tout il venait un peu comme Jean-Pierre le Colors c'est les grands frères que j'admire depuis mais qui me suivent aussi depuis et donc ils venaient souvent m'encourager et tout et j'ai émis le vœu depuis de travailler avec eux et donc deux ans avant quand j'ai vu j'ai dit à Jacques Greg j'ai envie de tourner un film avec toi tu as juste quelque chose tu as une crinière tu as quelque chose mais je ne savais même pas encore quel est le projet parce que nous en tant que météo on a des gens avec qui on a envie de travailler donc voilà et quand l'occasion s'est présentée il n'a pas été disponible j'ai dû décaler son programme il m'a adapté à son programme parce qu'il est beaucoup plus en Europe pour ses spectacles donc il y a des fois on l'attendait finalement il était obligé d'être Jacques Greg était obligé d'être dans ses spectacles et donc je décalais sa scène plusieurs fois mais parce que c'est lui que je voulais c'était très très difficile mais quand il est venu je lui ai d'abord dit le soir il est venu il est logé à l'hôtel et tout j'avais presque les larmes aux yeux je dis mais c'est pas possible Greg ça fait deux ans qu'on en parle et là aujourd'hui tu es là et il a incarné avec une aura mais impressionnante le personnage ceux qui viendront au cinéma vont le découvrir maintenant pour Tony Nobodi Tony Nobodi je vous dis encore c'est un peu comme Lucie Mamba Tony Nobodi et Lucie Mamba c'est des comédiens que je découvre au moment de faire le blanc de Yinga 2 c'est des des bon pour Lucie elle était déjà comédienne mais c'est un personnage que je voulais différent je voulais un peu maltraiter ce personnage et elle j'avais découvert qu'effectivement elle était un peu quelqu'un de très chic dans les publicités elle était un peu trop belle avec l'amour et moi ça m'énervait parce que le personnage que je voulais moi ça m'énerve parce que pour moi la vraie beauté est dans la laideur et de la laideur on peut retrouver cette beauté et donc du coup j'avais émis des doutes et quand je l'ai croisé effectivement elle m'a dit mais non 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 mais c'est exactement ce que je cherche je veux passer à autre chose je lui dis ah bon et puis du coup j'ai senti qu'elle avait faim elle avait une humilité sur le plan professionnel c'était une exigence sur le côté passionnant donc voilà elle a joué le rôle effectivement elle a joué un rôle dans le blanc de Yinga 2 où elle joue effectivement ma maîtresse et puis voilà j'ai voulu j'ai dit voilà elle comme Tony Nobodi qui joue un peu le rôle de guignol dans Papa Ropapadola merci président voilà et dans le blanc de Yinga 2 j'avais envie de consacrer ces deux comédiens parce que c'est les deux comédiens qui m'avaient le plus marqué dans le blanc de Yinga 2 d'abord ils ne m'ont pas marqué seulement parce qu'on voit à l'écran mais par leur vie dans l'équipe parce qu'ils avaient et donc pour le cas de Tony Nobodi c'est parce qu'effectivement je trouvais qu'il a une gueule il est plus dans le monde du hip hop mais moi je sentais qu'il y a quelque chose et tout le monde qu'il a vu en salle dans la patrie d'abord il était bluffant parce que pour moi je dis encore la qualité d'un rôle ce n'est pas dans sa longueur c'est dans sa capacité à accrocher les gens mais vraiment et là voilà mais Tony Nobodi c'est quelqu'un avec qui il y a 7 ans je lui ai dit je veux travailler avec toi mais après je connais aussi des personnes qui me disent mais tu sais que je joue bien pourquoi tu ne veux pas qu'on travaille ensemble je dis mais parce qu'il faut qu'il y ait un projet qui permette que tu correspondes au profil parce que si tu ne correspondes pas au profil tu auras beau bien jouer ça ne le fera pas donc voilà un peu donc voilà un peu comment est-ce que ces comédiens là effectivement essaient d'être d'être casté dans ces films là Thierry pour aborder dans ce que tu viens de dire oui il faut avoir une gueule qui pleure réalisateur pour qu'il te choisisse peut-être la mienne va te plaire on ne sait jamais on me reproche d'être aussi discret que personne ne sait ce que je fais dans la communauté camerounaise peut-être connaître je suis François Sable il n'a pas eu besoin de casting pour me prendre dans son film Anthony Zimmer regarde bien quand il va à Thales s'enfuir de l'hôpital c'est moi qui lui fais la réplique mais je suis sûr que personne ici ne le sait j'ai aussi joué dans l'un dimanche de fiançailles et je suis dans un autre projet franco-français bon le journaliste nous prend tellement de temps que voilà ma question maintenant c'est le Cameroun qui a l'honneur la candidature lancée non mais la patrie de la patrie de tous là on se connait tous mais je suis sûr qu'aucun d'entre eux ne sait que je joue au cinéma et que j'aime jouer dans des films sortis en Salon France avec Sophie Marceau-Livant à Thales ils ne le savent pas regardez Anthony Zimmer vous verrez en blouse blanche bon allez on couvre ça je reviens au journalisme car c'est ma passion je voulais être journaliste je me suis devenu j'en suis fier alors tout à l'heure au début de cette conférence de presse tu as névoqué l'incivisme au Cameroun Guillaume Vincent Mambo qui estime au chapeau a encore effleuré cela tout à l'heure est-ce que dans ce film on va retrouver des scènes qui fustigent c'est un cynisme au Cameroun car aujourd'hui les valeurs que nous avions nous qui naquillent dans les années 70 en rentrant aujourd'hui les valeurs que nous avions ces jours-là à ces époques-là on ne les retrouve plus aujourd'hui un enfant de 10 ans peut se permettre de dire n'importe quoi à son papa sans que cela n'émeut personne est-ce qu'on va retrouver ce genre de comportement dans votre film est-ce que voilà c'est un angle que vous avez traité dans ce film merci pour la réponse la question d'adresse à vous deux Lucie parce que voilà merci merci je pense que l'incivisme est traité dans le film de manière narrative à travers le personnage principal qui est le commandant Arthur Mugando la guerre qu'il subit c'est d'abord une guerre personnelle et à travers justement cette envie de faire le choix d'aller sauver les couleurs de la nation c'est ce patriotisme là qui est mis en avant à travers ce personnage là à travers le personnage du commandant Arthur Mugando qui malgré le feu qui brûle à la maison avec son pouce dans la famille mais qu'il préfère laisser pour aller au combat c'est ce patriotisme là qui est mis en avant maintenant chacun peut avoir sa propre lecture à travers ce personnage là Thierry qu'est-ce que tu en penses ? je pense pareil je pense à dire que vous qui n'acquittent dans les années voilà vous verrez sans voir c'est à dire que parce que le but du jeu c'est aussi en voyant un signal que vous comprenez ce que vous allez comprendre mais je peux t'assurer effectivement que l'incivisme comme tu le dis tant l'incivisme est là mais on va pas le montrer peut-être comme tu y attends de façon très flagrante mais on va comme elle disait effectivement on va montrer le sacrifice ultime jusqu'où quelqu'un va aller pour défendre sa nation alors qu'il n'arrive même pas encore à sauvegarder le socle nucléaire d'où il vient effectivement parce que le but du jeu c'est ça c'est le cinéma c'est que c'est comme un tableau d'art on peint et puis tu as une certaine lecture mais on s'est assuré en tout cas que la lecture de l'incivisme effectivement est l'une des réalités qui sont au coeur de la nation dans laquelle nous vivons et tu me permets effectivement de finir en disant que le grand combat du chef de l'état par rapport par exemple par l'opération épervier ou effectivement par rapport à la grande propriété qui a lieu à Yaoundé ou à Douala ou par rapport à la question de la santé aujourd'hui qui est devenue une question assez préoccupante on parle là de l'affaire Moni je pense là à l'affaire Moni Koumaté je pense là effectivement à beaucoup de flux que nous vivons qui sont liés effectivement à la négligence à la corruption dans tous les services où nous partons on a le sentiment effectivement que les Camournais sont étrangers chez eux-mêmes qu'il n'y a plus de respect de l'autre qu'effectivement les gens font comme ils en ont envie les gens ne respectent plus les autres les gens ne portent plus ce pays à coeur mais les Oum Nyobe les Enes Ouandi le matin pour le samba nous pouvons les faire revivre aujourd'hui à travers des personnages qu'on présente là dans la partie d'abord donc voilà voilà notre manière nous effectivement de vous inviter vous qui n'en quittent quand il s'est fait des fois bravo